En effet, c'est un engagement qui ne dote pas d'hier puisqu'à la base je suis un des cofondateurs d'Equistratis. La volonté à l'époque était de mettre en place des projets de réforme qui pouvaient assurer la pérennité de la filière. On avait conscience qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait vraiment réformer pour faire en sorte que les courses rentrent dans le 21e siècle pour les investisseurs, pour les parieurs, pour tout le monde et on a monté un projet, on a beaucoup travaillé, on a fédéré énormément le monde autour d'un projet. Les élections sont arrivées, on a eu un plébiscite du programme qui s'est traduit par un succès total au niveau des élections avec énormément de socioprofessionnels qui est à nos côtés qui ont été élus et malheureusement comme chacun le sait très rapidement ensuite. Une grande majorité d'entre eux ont choisi de ne pas suivre le programme qui les avait portés au pouvoir et je fais partie de ceux qui sont restés fidèles à un engagement, à une conviction, une conviction qui est là uniquement pour faire en sorte que des réformes qui étaient à l'époque essentielles qui désormais vont devenir salutaires. Les choses ne font, ne cessent d'évoluer, on le voit bien avec les chiffres du PMU, on voit bien avec la baisse du niveau, du nombre de parieurs. Tout le monde sur le terrain ressent bien au niveau des parieurs, au niveau des gens du PMU, de voir qu'on n'a plus du tout la même écoute. Aujourd'hui les courses ont un taux de pénétration dans la population française inférieure au badminton. Je ne pense pas qu'on soit beaucoup à connaître qui est le champion de France de badminton. Si on veut arriver à ramener, là ici on est aux ventes, les ventes se passent bien parce qu'il y a des professionnels qui sont toujours là pour investir, mais à côté de ça il faut aussi qu'on ait des nouveaux investisseurs, il faut aussi qu'on ait des nouvelles personnes qui s'intéressent, qui aient confiance aussi dans le produit hippique, à la fois que ce soit des gens passionnés de chevaux qui viennent un petit peu de l'extérieur. Et aujourd'hui il faut absolument, par rapport à la population française, qu'elle soit aux investisseurs mais avant tout turfistes, par rapport au pari hippique, le pari hippique qui est l'essentiel du PMU, qui est le cœur du métier du PMU. Aujourd'hui voilà, les courses, on a connu, ce n'est pas normal aujourd'hui que les personnes du grand public qui parlent des courses, ils reparlent l'idéal du gazo ou d'Ourasie ou de Gélinotte et ils ne connaissent quasiment pas ni FaceTime Bourbon, ni même Riddicache avant sa mort. Ça prouve bien qu'il faut vraiment qu'on puisse, pour avoir la pérennité des courses, la pérennité des courses passe par la pérennité du parieur, le parieur de haut niveau, le parieur de base, ce parieur de base qui est complètement méprisé par rapport notamment au GPI qui eux profitent de faire des, à qui on donne la possibilité de faire des profits phénoménaux au détriment justement de ce qui a fait la richesse de notre système. Je travaille beaucoup sur l'étranger, je sais comment pendant des années j'ai entendu beaucoup de clients scandinaves, beaucoup de clients dans différents pays me dire qu'est-ce que votre système est génial en France avec la richesse, vos hippodromes, la diversité de vos hippodromes, avec Vincennes comme Écrin, avec tout le reste et aujourd'hui quand on leur explique que les choses ne vont pas, ils ont du mal à comprendre comment notre système peut être en danger comme il l'est puisque aujourd'hui il ne faut pas se voiler la face, notre système est en danger. Si on a envie que nos enfants et nos petits-enfants aillent aux courses, c'est aujourd'hui qu'on doit prendre les dispositions, les réformes essentielles pour arriver à ce que les choses repartent parce qu'on sait que le produit plaît, le cheval plaît, le jeu plaît mais il faut simplement qu'on sache faire des réformes au niveau de l'organisation de l'institution et au niveau de notre intérêt pour notre clientèle qui sont avant tout les Turfistes.